bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin un gros merci comme d'habitude à tous ceux toutes celles qui like mes vidéos merci les commentaires j'adore ça j'y réponds comme d'habitude merci pour vos encouragements que je reçois tous les jours soit via youtube quand je poste des photos parce que maintenant je passe des photos aussi sur youtube les petits messages avec des fleurs avec des coeurs parce qu'on n'est pas obligé de marquer un commentaire on peut juste mettre un nomade icône et puis je vous remercie beaucoup mais surtout surtout je remercie votre engagement parce que grâce à vous la communauté grandit et je voulais dit je veux 2000 abonnés à ma chaîne youtube pour que ce soit le fun et puis qu'on puisse vraiment jaser entre toute la terre entière parce que c'est l'avantage de youtube vous êtes en france vous êtes au maroc vous êtes en algérie vous êtes au bénin vous êtes en asie donc à l'île de la réunion pour michael qui m'a dit qu'il était de là bas donc merci 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 beaucoup à vous tous je vous rappelle pour ceux qui ont instagram je sais que c'est pas une plateforme que tout le monde télécharge sur son téléphone j'ai un compte qui s'appelle clarisse clarisse parfum pas clarisse monroe clarisse parfum avec un s vous allez pouvoir retrouver en fait que des photos de des flacons de parfum de ma collection personnelle avec en général la composition des parfums donc je vous invite à venir me chercher si vous voulez me suivre sur instagram vous serez les bienvenus comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve donc pour notre troisième rencontre et j'adore ça merci 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 notre rencontre j'aime lire avec un roman et oui je me suis dit que ça allait changer parce que les guides du parfum c'est bien mais aujourd'hui on a l'opportunité de parler ensemble d'un roman et qui a été écrit donc par une femme extraordinaire qui a une expertise folle qui est passionnée qui est passionnante que j'ai rencontré deux fois et puis vous allez voir comme quoi la vie la vie est bien faite donc bien entendu je veux vous parler de denise beaulieu donc vous le voyez à l'envers comme d'habitude et on va parler donc de son parfum de son livre qui s'appelle parfum une histoire intime ok on y va une deux trois je veux juste vous lire les petites phrases au dos de son livre vous savez parce que parfum une histoire intime c'est un beau titre mais derrière je trouve que c'est c'est ça le parfum c'est une histoire intime entre lui et nous je sais pas si vous êtes d'accord mais on va on va en jaser les parfums sont notre inconscient de toutes nos parures ce sont eux qui nous trahissent le plus sans doute parce que leur invisibilité nous fait croire que leur message passera inaperçu et effectivement c'est notre inconscient qui parle on aime cette fleur parce que ma maman mettait ce parfum là ou parce que j'en ai dans le jardin j'aime cette matière parce que je les côtoyer dans un parfum d'enfance et du coup ça vient me chercher effectivement c'est une parure invisible mais qui nous décrit je pense très très bien en tout cas c'est mon point de vue puis je suis je rejoins effectivement de nice par rapport à ça que j'apprécie beaucoup avant de rentrer dans le roman j'aimerais vous justement vous parler de denise beaulieu donc denise est canadienne de naissance mais elle est parisienne d'adoption donc en fait on a fait l'inverse ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle habite à paris que moi au canada c'est à montréal que je l'ai rencontré la première fois pour le lancement de son livre elle était venue à la bibliothèque de west mount nous présenter son livre et du coup j'avais eu l'honneur de d'être présente et de l'écouter nous raconter cette aventure donc un moment délicieux avec un franc parler de denise beaulieu je vous en lirai quelques passages tout à l'heure mais surtout surtout donc le lancement avait été fait la bibliothèque de west mount il faisait froid je me rappelle plus quand est ce qu'elle était venu peut-être en octobre en tout cas il y avait un fan un vent de fou et je vais poster sur youtube une photo de elle et moi puis vous verrez pourquoi je vous dis ça elle avait des petits souliers chanel avec un petit talon qui était pas très haut mais et et du coup elle me regarde parce que moi j'avais fait changement j'avais enlevé mes bottes pour mettre mes escarpins je pense ou quelque chose comme ça et elle me regarde et elle me dit j'avais oublié ces foutus trottoirs et oui parce que à montréal pour marcher avec des escarpins sur les foutus trottoirs il faut s'accrocher et là j'éclate de rire et je me dis waouh j'aime déjà cette femme j'avais pas commencé on avait pas commencé le lancement si vous voulez mais la façon dont elle me l'a dit c'était juste waouh et puis c'était surtout la réalité quoi les trottoirs c'est de la merde ici c'est vraiment de la grosse bullshit puis ils font rien donc donc on se tortille les chouilles ou faut vraiment marcher avec des ballerines horribles là donc donc voilà la petite anecdote tranche de vie je vais la rencontrer une deuxième fois de nice beaulieu en 2015 il me semble je sais plus c'est 2015 ou 2014 il y avait un salon d'organiser à paris le salon alternative beauty et du coup on avait passé quelques jours ensemble entre les conférences et puis tous les exposants de parfums qui étaient là si vous voulez voir des capsules vidéo lorsque j'étais là bas je vais je vais en mettre une au hasard mais vous pourrez aller les voir toutes c'était vraiment vraiment un moment magnifique à paris qui dit de nice beaulieu dit journaliste donc c'est ce qu'elle dit quand elle parle d'elle je suis une journaliste de base et traductrice l'écriture du parfum est venu en 2007 parce que elle fait donc des critiques de parfum mais c'est grâce à son blog grain de musc je sais pas si vous connaissez en tout cas moi j'adore la référence sera dans la description donc descendez je vais noter son lien pour vous puissiez aller voir donc là elle commente elle en français et en anglais certains parfums et puis après donc son blog a été lancé en 2008 je crois et puis elle écrit aussi pour la presse internationale effectivement donc française internationale puisque elle est bilingue de nice vous l'ai dit c'est une experte c'est une femme passionnée passionnante avec un franc parler mais quand elle parle elle sait ce qu'elle dit et puis elle marche pas ses mots elle les marche vraiment pas du coup elle enseigne à l'eiml à paris et son volet et l'histoire du parfum donc je mettrai un lien aussi si vous voulez voir connaître un petit peu plus sur l'école et puis sur denise le lien sera mis dans la description de l'interview qu'elle a fait en tant que professeur mais je pense les amis je pense que vous connaissez denise beaulieu ouais en tout cas vous me le direz pas mais au fond de vous vous allez savoir pourquoi parce que on a tout lu tout lu shifty shade donc 50 nuances de gré le roman le premier de la trilogie et si vous ouvrez donc la deuxième page vous verrez que ça a été traduit de l'anglais par denise beaulieu donc voilà vous connaissez un petit bout de denise à travers 50 nuances de gré c'était une petite anecdote un petit aparté maintenant je veux rentrer dans le vif du sujet dans le roman parce que là vous dites ok on parle de denise mais le roman il en est quoi le roman là c'est une histoire d'amour que denise a vécu donc c'est du passé avec romane on sait pas si ce sont vrais non mais bon dans un pays je vous dis pas tout de suite mais vous allez comprendre ou en fait les odeurs charnelles avec cette histoire d'amour et l'odeur du pays vont s'entremêler elle va en garder un souvenir mémorable et on sait que la mémoire olfactive est la mémoire la plus forte c'est celle qui ne meurt pas c'est celle qui conserve tous les odeurs qui vont passer dans notre vie et là denise beaulieu se dit avec cette histoire ces souvenirs olfactifs j'aimerais donner naissance à un parfum donc elle va aller voir son ami bertrand du chauffeur qui est le nez de la maison artisan parfumeur tout tout son cheminement est raconté donc dans son roman en fait on dirait que c'est sa base un duo d'artistes exceptionnels je vous le dis là bertrand du chauffeur est un homme hyper gentil avec denise qui manie les mots c'est vraiment deux personnalités qui se rencontrent ils se connaissaient déjà à la base mais je veux dire dans l'écriture du livre on sent bien qu'une alchimie qui se fait entre eux donc une histoire intime avec une histoire moléculaire puisque c'est la partie de bertrand du chauffeur à la recherche d'une formule magique concoctant des fleurs bien entendu et puis des chaires n'est ce pas des chaires narrées donc sur une prose sensuelle et dédicate à la denise beaulieu donc vraiment un roman qui nous transporte qui laisse place à l'éveil des sens parce que on arrive à capter en fait toute cette énergie quand il nous parle des molécules quand il nous parle des essences on voit aussi la réalité de la complexité parce qu'on a beau avoir une inspiration mais comment mettre cette inspiration qui n'est pas la sienne en plus qui est celle de denise en flacon et et pour ça je vais vous faire voir en fait c'est la page 210 pour ceux qui liront le livre ou qui l'ont à la maison il avait fait une structure en fait il avait fait un espèce de diagramme vous voyez où il avait planté le décor en fait toute l'histoire il avait mis à plat la structure du parfum qu'ils appelleront du handé au départ donc il va mettre absolu de fleurs d'oranger avec des flèches sévilles et minéral il va mettre en sang avec des flèches minéral christianisme sacrifice corrida il va mettre après d'autres mots comme la cendre de cigarette avec le tabac abanita parce que c'était vraiment important pour denise je vous laisse lire le livre mais c'était vraiment important pour denise de mettre cette fragrance là qui a marqué aussi un temps pour elle abanita vous voyez de molinard c'est ce flacon là c'est pas l'original on s'entend si vous n'avez pas vu ma capsule sur abanita elle est là je vais vous la mettre parfum très spécial effectivement à l'odeur de tabac cigarette un côté très coffre c'est c'est quelque chose moi je ne porte pas tous les jours mais vous verrez mon ma capsule on se laisse bercer dans ce roman vraiment facilement l'écriture est belle des fois choquante bien entendu on a même leur dialogue parce que ils s'écrivent des courriels on est donc vous voyez par un moment bertrand du chauffeur est complètement désespéré il marque bonjour denise je me vois obligé d'annuler notre rendez vous de demain les derniers essais que j'ai fait vendredi sont nuls je suis même en train de me demander si l'accord orangé en sang est vraiment pertinent j'ai le moral dans les chaussettes donc ça c'était un courriel que lui avait envoyé bertrand et denise dans elle fait 1m50 1m60 elle est toute petite mais tellement vous voyez ce côté canadien ce côté québécois où ça va bien aller go on lâche pas on le retrouve vraiment dans son écriture bertrand tu as l'intuition de l'accord en sang orangé immédiate évidente je fais une confiance absolue à cette intuition celle du grand parfumeur que tu es et à l'accord qui est bon puisqu'il existe dans la réalité tu y parviendra et ce sera un parfum bouleversant d'ailleurs je vais te dire même pas peur donc voilà on a leur correspondance donc des fois on a des des dents là où bon ça va mal ils recommencent ils réessayent et on se demande s'ils vont y arriver un jour mais c'est ça la création d'un parfum c'est comme je vous disais tout à l'heure des fois on a l'inspiration mais comment mettre cette inspiration avec des notes dans un flacon pour les assemblées que ça ressemble définitivement à du handé donc le parfum là tout 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 le livre est concocté de d'invités aussi que qu'on voit parce que denise un beau cercle d'amis dans le domaine de la parfumerie elle nous raconte aussi parce que c'est une grande collectionneuse de parfums et c'est pour cela que j'avais rencontré denise à paris parce que on a on a parlé de ses flacons et je veux juste vous lire un passage qui va être un petit peu long là mais qui est extraordinaire je voulais dit grande collectionneuse page 183 du livre il y a tout de même un flacon que je pleurerai lorsqu'il sera vide donc il est déjà dans sa collection un flacon si rare qu'il suscite des projets de cambriolage de mon appartement chez les officianos d'as le couturier jacques face a lancé iris gris en 1947 mais après son décès prématuré en 54 sa maison a cessé de le produire assez rapidement d'abord parce qu'il était trop cher ensuite parce que c'était un échec commercial d'où son excessive rareté je n'avais pas le moindre espoir de sentir en dehors de l'osmothèque donc l'osmothèque c'est à paris c'est un endroit extraordinaire avec des vieux jus que vous pouvez ressentir jusqu'à ce que je fasse un tour dans une brocante en plein air les brocantes les vides greniers en france l'été c'est extraordinaire pour trouver les pépites vous le savez j'en ai déjà parlé je vous en parlerai d'autres j'ai failli m'évanouir lorsque je les repérer sceller dans son étui pas plus d'un cinquantième évaporé je n'ai pas tenté de marchander d'ailleurs je les obtenus un huitième du prix du dernier iris gris que j'avais vu passer sur un site vente aux enchères je suis tout de suite rentré avec mon trésor je savais que je venais de mettre la main sur un mythe donc voilà pour l'écriture extraordinaire moi je sais ce qu'elle ressent avec ce parfum parce que j'ai eu des des moments excitants pareil où j'avais trouvé la pépite sur un vide grenier donc rythmé par ses connaissances rythmé par la création du parfum on est rythmé aussi par la vie parisienne parce que elle va à des places boire des cafés avec des gens qu'elle connaît et du coup c'est un beau un beau circuit parisien aussi malheureusement j'ai pas le parfum à vous présenter aujourd'hui je l'avais pas acheté malheureusement et j'ai vu j'ai vu que je la suis sur instagram et j'ai vu qu'elle avait marqué que son parfum était discontinué et j'adore parce que denise a marqué wtf donc on sait ce que ça veut dire par contre je peux vous dire la pyramide olfactive petit grain dans l'envolée avec la fleur d'olivier son coeur vraiment vraiment charnel vous avez la lavande la fleur d'oranger pour représenter séville on l'a compris la cire d'abeille le tabac avec abanita et le beau jasmin en note de fond seulement deux ingrédients le bain joint et la résine d'oliban la résine d'oliban si vous avez l'occasion de le sentir d'acheter un décan ou je sais pas de le trouver achetez le il vaut vraiment le coup c'est une fragrance lumineuse donc puis ça va avec le roman donc voilà pour le roman une histoire intime de denise beaulieu j'espère que ma capsule vous a plu mais je voudrais mettre un bémol quand même parce que vous allez me dire ouais ton titre il y avait marqué super bon mais le mais en fait n'est pas une critique sur le livre non 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 vraiment pas le mais est plus que si vous voulez pas l'acheter vous pouvez l'emprunter dans une bibliothèque je sais pas si vous êtes comme moi bibliophile que vous êtes une addict des livres du parfum oui achetez le ça vaut le coup si vous le trouvez dans une brocante ou vous savez chez gilbert là aussi il y aller à paris là vous avez des livres de seconde main achetez le je vais pas vous dire le contraire mais c'est pas forcément un livre essentiel c'est juste ça pourquoi j'avais marqué le mais tu m'en voudras pas de mise donc je vous souhaite un une excellente semaine parce qu'on est dimanche on va se revoir mardi pour une nouvelle vidéo une capsule un défi en fait qu'un youtube heures m'a lancé trois notes trois parfums et je me demandais qu'est ce que vous pensez des trois notes que je vais dire d'après vous j'attends vos commentaires dites moi d'après vous les trois notes dont je vais parler ok bye bye les amis à mardi